Le 14 mars dernier, le journal Le Parisien a lancé une bombe, en évoquant la très probable éviction de Laurent Bignola à la tête de Télématin, remplacée, selon les suppositions, par Julia Vignali. C'était un bon choix à l'époque, lorsqu'il a pris la place de William Lémergie, pour l'ancien présentateur, si vous modifiez un programme comme celui-là, avec plus de 30 ans d'existence, il y a forcément des remous. Une façon de dire qu'il faut en effet changer de tête ? Après plus de 30 ans aux commandes de Télématin, William Lémergie s'en est allé pour un nouveau cap, et surtout une nouvelle chaîne, C8, grâce à laquelle il anime son émission William à Midi depuis maintenant 4 ans. Interrogé par le Parisien sur la question du départ de son successeur, William Lémergie est alors resté très discret, il faut être prudent, changer des choses en douceur par petits touches et avec délicatesse. Je n'ai pas regardé Télématin assez souvent pour savoir d'où vient l'erreur, si erreur il y a et n'étant plus à France 2 depuis 4 ans, je suis le moins bien placé pour en parler. L'émission vis-à-vis en moi C'est ma plus vieille amie et je lui souhaite le meilleur. Sur la sellette depuis déjà plus d'un mois selon nos confrères, depuis le 10 avril dernier, Laurent Bignola est au centre d'une polémique suite à des propos jugés racistes envers le chorégraphe Sadekva. C'est face à Julia Livage, venue présenter sa chronique sur l'artiste et sa dernière création influencée par les vols d'oiseaux, que le présentateur s'est alors laissé aller à une remarque qui a beaucoup déçu les téléspectateurs. Et le plateau c'est une bonne idée, pour tous ceux qui ont l'habitude de voler, mais dans les grands magasins seulement, et comme ils sont fermés, bah voilà, autant faire de la chorégraphie. A voir aussi, la rédaction à lire aussi les se bloquent à DS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada